Et bonjour, bonjour, mes amis. Dans le Wat Pakung, une super et une jolie excursion que vous ferez avec moi. Voilà, avec les demoiselles, elles sont là. Dans le 5 et le 6, il y aura un temple de kating ici. Le 5, on sera là. Est-ce que je veux être là ? Et oui, oui, grande fête dans ce temple. Je ne l'ai jamais fait, donc je veux être là et j'y serai. Et on va aller faire une petite visite dans ce magnifique parc qui est immense, immense, immense. Donc, ceci est une tombe. Ce n'est pas un temple. Le temple, vous le verrez plus loin là-bas. Voilà, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire une petite virée. Allez, on y va ensemble. Du temps que les blondes font les photos et on enlève les chaussures, les demoiselles. Voilà. Donc, quand on fait une visite dans un lieu comme ça, bien sûr, pour les femmes, vous ne mettez pas de short. Ou alors, vous prévoyez un pare-haut et vous enlevez le pare-haut quand vous êtes en voiture avec Eritah Island. Allez, on fait une petite visite comme ça. J'aime bien, j'aime bien circuler. Et on va passer de l'autre côté parce qu'au moins, parce qu'il y a le soleil. C'est vrai que je n'aime pas trop faire cette excursion quand il fait très, très soleil. Comme là, il est à peu près 10 heures du matin parce que ça ne se voit pas beaucoup. Voilà. Oui, oui, tu rentres, il y a un étage et il y a beaucoup de choses. Donc, on va faire un petit passage. Je vais vous montrer ce qu'il y a par en haut là. On est bien, on est bien. Moi, j'aime bien faire mon petit tour. Donc, je vous expliquerai un peu tout ce que vous voyez. Tout ce que vous pouvez aussi voir. Donc, c'est un lieu très touristique. C'est un lieu aussi où il y a pas mal d'énergie pour ceux qui sont dans le spirituel. C'est une tombe. Attention, ce n'est pas un temple, comme je vous ai dit. Il est très, très, très connu ici à Roya. Beaucoup de gens, et vous verrez que demain, enfin le 5, on s'est un peu trompé de jour. On m'avait dit du 3, 3 et 4 et 5. Et en fait, c'est du 5 au 6. Voilà. On m'a mal informé. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave. On va aller sur Bangkok, se sur Roya. Et on va un peu, un peu faire la découverte. Alors, ces dragons, ces dragons que vous voyez ici, ces millions de dragons là, me font penser vraiment aux statues dans l'exorcisme. Vous allez voir. Ah là, Emma. Pour ceux qui connaissent l'exorcisme. Voilà. Regardez, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, vous ferez des belles photos aussi. Alors, ce qui est bien, c'est que je viens souvent dans des heures où on peut faire des belles photos, des belles vidéos, où il n'y a pas beaucoup de monde. Parce que c'est vrai que quand on fait des photos, comme là, cette noix-là, les porches, on appelle ça les portes. Eh bien, évidemment, c'est bien qu'il n'y ait personne pour faire ces photos-là. Et quand il y a du bon, évidemment, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'il y a toujours une personne qui fait des selfies. Il y a toujours des personnes qui font des photos aussi. Donc, c'est pour ça que selon comment ça se passe, vous savez, voilà, je viens à telle heure, telle heure, telle heure, et on est bien. J'espère que vous allez bien, mes amis. Le Wat Pa Koon est énorme. De plus en plus, il y a des choses qui se font, évidemment. Et on va rentrer dedans aussi. Je vais vous montrer tout ça. Je fais mon petit tour, comme je vous ai dit. Il faut en faire trois. On ne va en faire qu'un. Non, ça va être très long pour vous. C'est vraiment extra-volinaire. J'adore faire cette excursion-là, parce qu'on voit des animaux aussi. Cette excursion-là, le Wat Pa Koon, c'est aussi le village des moines. C'est comme ça que je l'ai appelé au tout début, quand je suis venu ici et que j'ai fait cette excursion-là. J'ai dit, je vais l'appeler le village des moines, parce que tout autour dans ce parc, il y a des maisons où il y a des moines qui habitent. Il y a aussi des maisons où il y a les méchis qui habitent. Donc, c'est très intéressant et surtout très enrichissant avec tout ce que je vais vous dire sur le temple qui est sur ma gauche là-bas et ce tombeau. Donc, peut-être que ça va se couper, Internet va se couper, parce que je rentre dans le tombeau. La méchie, elle prépare son balai, et la méchie est là pour justement regarder. Elle va nettoyer tout cet emplacement. Je connais. Et alors ? Eh oui, surtout du grand moine, notre ici. Donc, vous verrez des belles fresques. On sera offré ici, à l'intérieur. On va baisser la tête. Donc, ce grand moine a construit beaucoup de temples. Donc, un, on va aller le découvrir vendredi, je pense. Ce qu'il y a, c'est qu'ils ont enlevé pas mal de statues ici. Voilà. Tu peux parler fort, ce n'est pas une église. Donc, ici, vous trouverez des ossements, bien entendu. On appelle ça Kadouk. Et vous avez les grands moines là-haut. En dessous, ce sont des moines qui sont quand même grands. Mais bien entendu, ici, nous avons vraiment, et je vais vous le montrer après, vraiment les ossements sacrés de ce grand moine. Voilà. Et ce grand moine, qui sait ? Statue des grands moines. Donc, je ne vous dis pas tout sur la vidéo. Par contre, on aime bien montrer le bien et le mal. C'est le monde bouddhiste. On n'a pas peur du mal. On n'a pas peur du bien, de vous montrer surtout. Et dessous, justement, vous verrez, il y a des fresques où on vous montre l'enfer. Pour ceux qui, justement, ne respectent pas la vie et les êtres humains. Et de l'autre côté, nous avons, bien sûr, le nirvana. Je vais vous montrer juste un petit peu comme ça. Un côté droit, un côté gauche. Donc, le nirvana, où là, bien sûr, vous êtes, vous êtes des anges. Voilà. Dans ces fresques, qu'il faut bien regarder, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il peut y avoir des avions, il peut y avoir beaucoup de choses qui sont sculptées. Et c'est ça. Et c'est ça que je... On va là-bas. Je vais vous montrer. Je vous raconterai, bien sûr, toutes ces choses-là. Donc, sur cette fresque-là, en haut, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a un avion, il y a aussi Bouddha, il y a un train. Donc, c'est le monde d'aujourd'hui. Et l'ancien monde, il est aussi de l'autre côté. Là, on voit le roi. Alors, ici, c'est une chaise pour la méchie, pour qu'elle vienne, elle va nettoyer, mais c'est pour se reposer aussi. Voilà. Donc, on va descendre. On va vraiment descendre pour remonter après. Donc, comme je vous ai dit, cette excursion est vraiment très, très belle parce que vous serez aussi bien dans une forêt. Il va y avoir de l'eau, il va y avoir beaucoup de choses à vous voir, surtout. Et je vais vous montrer ça. Donc, ce que je vais faire, je vais faire des... Pas des lives très, très grands, parce que je garde de la batterie, mais je vais arrêter ce live quand je vais sortir de la tombe. Et je me remettrai en live tout à l'heure pour montrer encore et encore des choses. Alors, je vais voir ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Donc, voilà, allez, on passe la porte, le soleil arrive. Voilà. Donc, je vais arrêter ce live. De suite, après, je vous en fais un autre, dans un autre lieu et ainsi de suite. Je vais vous montrer tout ce qui est les lacs. On va aussi... Le temple, parce que le temple est très important ici. On va aller dans un endroit où on n'est pas trop de touristes à aller, parce que c'est un peu un lieu fermé aussi. Je vais faire quelques photos que vous récupérez aussi sur mon Facebook. Soi... Voilà, voilà. Non, mais je te dis, le saint qui va en avoir plein, ils vont vendre... Là, il y en a beaucoup qui viennent à prier. Ouais. Donc, à mon avis, en préparation, et ce que j'aime bien, c'est la préparation. Si on a le temps, ce soir, on ira au lac Bunjolake, donc au lac Crocodile. Pourquoi ? Parce que, je m'en, ils ont mis toutes les lumières. Et c'est bien d'aller là-bas quand il n'y a presque personne. Parce qu'après, il y aura beaucoup de monde pendant la soirée. Et pour faire des photos, c'est bien d'y aller quand il n'y a pas beaucoup de gens. Voilà. Quand tu as des oiseaux... Ben là, il y a des oiseaux, des tortues, des varans. Il y a tout ce qui... Tout de partout. Bien sûr. Léon ! C'est quoi que tu te plumes ? L'eau. En fait, ça, c'est un puits. Voilà. Dès qu'il pleut, ben, ça se remplit. Bon, ils ont des puits, hein. Et là, c'est pareil. Eh oui. Bon, là, maintenant, ça va être la saison sèche. Donc, vous verrez la végétation quand même qui va changer, bien entendu. C'est comme l'automne chez vous. Hop, voilà. Je me remets d'aplomb. Donc, bien sûr, ça, c'était à l'époque, mais c'est toujours en fonction. L'eau de pluie, on la récupère dans des... Dans des conteneurs comme ça, en béton. Et là, c'est pareil, vous... Tout en se promenant, on verra des personnes, des artisans, surtout des moines artisans, qui sont en train de travailler les bambous, travailler les cages. Quand je parle des cages, c'est aussi pour faire autre chose que de mettre en cage des oiseaux, voilà. Ou des animaux. Donc, dans ce... Dans cette fête qui va se faire le 5 et le 6, il y a beaucoup de moines qui vont arriver de la Thaïlande. Ce n'est pas que les moines d'ici. Il va y avoir des moines qui vont arriver un peu de toute la Thaïlande. Non pas pour faire une retraite bouddhiste, mais ils sont invités. Et c'est vrai que... Cette fête-là est vraiment... très, 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 très importante pour ce temple. Ils n'en font pas beaucoup de fêtes. Ils vont faire l'œil Kratom, parce qu'ils font l'œil Kratom. Il se fait dans le lac, je vais vous montrer. J'avais dit que j'arrêtais ma vidéo, puis non, voilà. Je vois que ça vous intéresse et c'est vrai que les coupures ne vous aiment pas trop. C'est mieux d'avoir un live très long et comme ça, vous le voyez en plusieurs fois et en plusieurs morceaux à votre guise. Les belles maisons de moines. Oh, on te voit, ma cocotte. On te voit. Passez au moins ici, tranquille. Voilà. On dirait la maison de la Métiville, non ? Il y en a qui me le disaient. Cette naine. Donc, dans tout le parc est vraiment immense, vous verrez des maisons comme ça. Des maisons qui se construisent petit à petit. Avant, elles étaient en bois, maintenant elles deviennent en béton. C'est pour un peu plus de confort pour les moines. Il y a beaucoup aussi. Et au fond, là-bas, on n'ira pas. Mais au fond, il y a un portail où là, il y a la grande maison du grand moineau. Là, c'est un coin paradisiaque. La maison est toute en bois. Alors, pourquoi je le sais ? Parce que je me suis trouvé, justement, dans cette maison, dans cet endroit-là, sans savoir qui était cette personne. Il faut savoir que ce grand moine, qui était à la tête de ce temple-là, parce qu'il est mort, a fait trois grands temples. Donc, un, c'est celui-là, le Wat Paquon. Nous avons aussi le temple des pierres sacrées, qui est lié aussi à financer et à donner la corde du temple. Et le grand temple de Lisan, qu'on ira découvrir dans cette magnifique colline. Dans ce grand parc, il y aura aussi des petits temples comme ça, comme à l'intérieur, il y a le Bouddha couché. Mais c'est des surprises. Venez avec l'Italien, vous allez tout voir. Voilà. Puis, ça fait tellement de bien de marcher. On est bien. Donc là, ça va s'activer. Il y a beaucoup de personnes qui vont venir travailler pour le tambo cutting, il va y avoir du nettoyage, bien entendu. Au fond aussi, c'est pareil, il y a des petits temples qui sont au fond, comme je vous ai dit, toutes ces maisons-là appartiennent à des moines. Et bon, il faut attention parce que là-bas, il y avait beaucoup d'abeilles. Oui, oui. Salut. 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 Et je disais, je parlais avec le moine. Il est là, regardez, avec la petite voiture. Avec des outils. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont nettoyer, ils vont ranger. Ils vont faire plein, 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 plein de chance. Donc là-bas, faire attention, la dernière fois, ça, ça a été interdit parce qu'ils sont en train de nettoyer. Il y avait beaucoup de nids de... 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 Ouais, c'est pas des folons, mais c'est des grosses abeilles. Et euh... Faire attention. Faut faire attention. Beaucoup de belles plantes. Regardez. Ça, j'aimerais bien avoir... Ben, tu en as ? Non. J'en ai pas de celle-là. J'en ai pas de celle-là. Ah ouais, ouais. Je l'ai pas celui-là. Il va falloir que... Il faudra que j'en trouve. Donc là, ça s'active, comme je disais, les moines. Euh... Puis il y a des gens qui vont venir justement... Donner la main à... Pour leur... Parce que c'est quand même une autre... Notre fête à nous. Regardez. La petite... Marinoi, Marinoi, Marinoi. Voilà. Vous êtes bien ? Bien. Allez, reposez-vous un petit peu. Voilà. C'est bien le marché, c'est bien. On est bien. Ouais, on est bien, hein ? Il faudrait des coins comme ça, un peu, en France. Il faudrait du bien. Maurice. C'est Maurice. Ouais. Mais il y a aussi des pans. Il y a des pans, il y a des... Vous verrez beaucoup... Beaucoup... Beaucoup de bestioles. On va dire comme ça. Donc, petit à petit, bien sûr, ils arrangent. Et là... Alors, voilà. Les poules qui dorment ici sur les livres. C'est ça aussi. Ils vivent... Ils vivent vraiment avec... Bon, des fois, c'est un peu dommage parce qu'il y a quand même des livres qui, justement... Justement, il faudrait garder parce que c'est des archives. C'est vrai que des fois, je me dis que c'est dommage. Mais bon, je sais pas. Il les laisse comme ça. On regarde le top. Ouais, je sais, j'ai vu. Fais vite, hein. Dans la bibliothèque. Eh, parce que tu as appuyé. Non ? Non ? Oui, au vide ! Non ? 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 Moi, je les laisse faire du temps que je vais vous parler, moi. Là, les poules, ils ont peur, là. Les poules ont peur. La nature, l'eau, les arbres, la forêt, les fleurs, les animaux. La beauté de ces lieux, regardez. C'est là où on se sent bien. C'est dans des endroits comme ça qu'on prend de l'énergie. C'est dans ces endroits-là où même pas, on réfléchit même pas. On ouvre les yeux, on ouvre l'esprit, on respire bien, bien, bien. Puis finalement, on se laisse emporter dans ces endroits magiques et bonder vraiment d'énergie extraordinaire. Et c'est ça que je vous demande à chaque fois. Même s'il fait froid, même s'il fait chaud, allez-y, sortez. Allez rencontrer justement la nature qui vous donne tout ce que vous avez besoin pour être bien. Je vais vous montrer justement ce que j'aime bien. Moi, c'est des endroits sauvages, des marécages, des choses comme ça. On a ça aussi dans ces lieux, il faut les garder. C'est vrai que quand on fait des photos, certaines photos que je mets, on me dit, mais tu es où ? Eh bien, je suis dans un temple. Et oui, regardez. Les marécages, comme je les appelle. Mais c'est si beau. Puis ça fait partie aussi de la beauté de la Thaïlande et de l'Issan. Toi, tu as le pain là-bas. Tu le vois, le pain vert ? Il est couché. Tu le vois là ? Oui, oui, oui. On va aller doucement, je vais vous montrer le pain. Il y en a beaucoup ici. Tac, 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 tac. Il est là, il est là. Il s'appelle, il s'appelle, il s'appelle, il s'appelle, il sache qu'on a quelque chose dans les mains. Que ce soit le téléphone pour faire des photos, il sache, il sache, il sache. Petit vent. Je vais vous montrer la dernière, enfin, la 20 dernière maison de ce grand moine qui était à la tête de ce temple-là. Bien sûr, il y en a un autre qui a pris la tête, c'est normal. Mais sa dernière maison, elle est ici. C'est ce que vous voyez là-bas. Avec une passerelle, vraiment une passerelle, qui, quand il voulait être seul, vraiment seul pour méditer deux, trois jours, tout dépend de comment il avait envie, bien remonter le pont et on va aller. Bien Marie, on fait l'autre côté là-bas. Il faut que je montre ça là-bas. Voilà. Que je vous montre et que je vous montre tout ça. Le temple, on ira un autre jour. Je n'ai pas envie de vous montrer le temple. Pourquoi ? Parce que c'est magique. Et les choses magiques, c'est avec Eric Thaïlande. Donc, beaucoup de poissons ici aussi. Allez, on va faire l'aller. Alors, je vais expliquer justement aux personnes qui sont avec moi, donc ma mère et Marie-France, ce que je vous étais en train de vous dire. Et c'est bien, comme ça, on fera le tour et regardez, on peut voir des images comme ça et faire des photos vraiment extraordinaires dans les excursions d'Eric Thaïlande. Regardez. Tiens, prends la photo d'ici là. Alors, ce que je connais, ce que je connais, c'est quand même les lieux assez par cœur, depuis que je viens le faire. Je connais les histoires de ce temple, je connais aussi comment faire des photos. Fais des photos de là, là. À travers les arbres, là, le stoupin, la tombe, à travers les arbres, à travers cet arbre-là, tu fais la photo de là-bas ? Voilà, je leur montre, je les ai initiés. Donc, on va se rapprocher de ce lieu. Sous les cocotiers, il y a quelqu'un. Il y a des écureuils dans les cocotiers. Regardez, on n'est pas bien. Fais-toi une photo ici, Marie, sous le cocotier, là. Ah, c'est magnifique, bien. C'est dur pour les faire marcher. C'est dur. C'est dur, c'est très dur, c'est très dur, c'est très dur. Ah, tu te fais un selfie, là. Sous les cocotiers, avec les écureuils. Allez, on va se rapprocher un peu plus de... Regardez, je vous mets, regardez, ce pont que vous voyez là-bas. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Allez, on y va. J'espère que c'est ouvert. Des fois, c'est fermé, c'est normal. Ici, nous avons les dernières voitures. Alors, ça me rappelle la mienne, hein. J'avais une Mercedes, pas comme celle-là, mais comme celle-là qui est derrière, là-bas. Mais, voilà, c'était une personne qui aimait les Mercedes. Et à l'époque, bien sûr, c'était quand même assez cher. Mais en plus, vous voyez, Eric Tagrand, bonjour, les amis. Voilà. Donc, c'est les dernières voitures de Lompon et qu'on garde ici. On va les garder ici. Et c'est comme ça. Voilà. On aime bien garder les choses. Les choses, regardez. Voilà. Je vais vous montrer aussi un endroit. Un endroit qui est aussi gardé. Je vais vous montrer ceci. Donc, c'est très, très beau, bien sûr. Mais il y a aussi quelque chose que je veux dire. Tu viens de me voir, mon petit. Je parle à Elvis. Ici, c'est le bureau où les invités viennent. C'est un salon. Voilà. Un salon, on ne va pas rentrer. Bon, c'est fermé. Mais sinon, on m'ouvre, bien entendu. Donc, c'est un salon pour, justement, quand il y a des conférences avec des autorités, avec les hôpitaux, avec des gens qui vont faire du travail, question maçonnerie ou... Voilà, toutes ces sortes-là. Quand il y a un... on va dire un meeting de travail, et bien, justement, ça se fait ici. Il y a d'autres endroits aussi, mais sinon, c'était ici. Pourquoi ? Parce que je vous dis, la dernière... Enfin, l'avant-dernière. Pourquoi je vous dis l'avant-dernière ? Parce que je vais vous montrer après la dernière maison de L'Emport. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je fais attention de voir des... Il n'y a pas des trucs. Donc, ça, c'est l'avant-dernière maison de L'Emport, du grand moine bouddhiste. qui est maintenant... Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dedans ou quoi. Pour moi, je ne pense pas. Le pont-levis, ici, donc, vous voyez, c'est vraiment un pont-levis. Regardez. D'accord ? Donc, il rentrait dans sa maison et quand il voulait méditer, eh bien, qu'est-ce qu'il faisait ? Qu'est-ce qu'il faisait ? Il montait le pont-levis et plus personne... Parce que ça fermait quand même à la porte, tu vois. Tu vois où tu es là ? Ça se montait en haut. Ça fermait vraiment. Il y avait l'eau. Et lui, il était à l'intérieur et il faisait quoi ? De la méditation. Voilà. Donc, c'est vraiment important. Et à l'intérieur, on fait toujours, toujours le ménage. Il y a ses chaussures. Le nom. Voilà. Ils ont tout laissé parce qu'il était malade, bien sûr, le pauvre. Et je vais vous le montrer qui était à la tête de ce magnifique temple que vous verrez certainement dans beaucoup de fois. Donc, là, à travers la vitre. Voilà. Je l'ai connu. Je l'ai vu. J'y ai parlé tranquillement. Je ne savais pas parler thaïlandais au tout début. Mais c'est là, toi, où je vous ai dit qu'il y avait un portail, il y avait une grande maison en bois et tout. Donc, je ne savais pas qui c'était. On dirait vraiment la peau. Ah oui, c'est un cire. C'est vraiment super. Donc, ça, c'est son... On va dire... Pas sa dernière maison, mais où il a vécu. Et bien sûr, sa dernière maison, comme je vous ai dit, on va aller la voir, c'est le tombeau. Un tombeau, c'est une maison aussi. Regardez les poissons qu'il y a. C'est magnifique. Donc, je ne peux pas tout vous raconter sur ce live, toute l'histoire du Wat Pakung, ce qu'il y a, ce qu'ils font aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. C'est une excursion qui est quand même assez longue, à part si il y a des gens qui veulent juste voir le tombeau et faire un peu... On va dire... Un petit tour comme ça pour voir et connaître un peu ce Wat Pakung. Mais sinon, il y a beaucoup de choses à voir. Et c'est vrai que pour ceux qui viennent avec moi, on met quand même pas mal de temps pour faire cette excursion-là parce que c'est un grand parc. Il y a beaucoup de photos à faire, il y a beaucoup de lieux à découvrir, que ce soit les marécages, que ce soit des choses comme ça. Et c'est pour ça. Donc, c'est vraiment une excursion à faire, à prendre le temps. Et c'est beau, franchement, c'est beau. Voilà. La mer, elle se régale parce qu'elle marche. Regardez. Dans cette terrasse-là, regardez. Je vous montre avant d'y aller. Et ce que je trouve beau dans cet endroit, c'est que ça reste quand même un endroit, c'est sauvage, malgré qu'il y a des habitations. Mais ça reste sauvage et c'est ça. Sauvage pour les animaux, sauvage pour les poissons, sauvage pour les varans. Il y a des varans aussi, ici. Donc, il y a, bien sûr, des serpents, il y a beaucoup de choses, des animaux. Et c'est un coin de paradis, que ce soit les gros bambous, que ce soit les arbres qui sont vraiment immenses. Ça sent très, très bon. C'est la nature. Et c'est ça où on se sent bien. Voilà. Alors, c'est vrai, je dois le dire, quand ce lac aussi, en saison sèche, diminue, parce que, bien sûr, les nappes, eh bien, c'est vrai qu'il y a tendance à sentir mauvais. Voilà. Ma mère qui me fait un reportage. C'est normal parce qu'il n'est pas automatique. Tu ne le veux pas automatique. C'est-à-dire, le pivotage automatique. C'est un peu simple. Ouais. Je suis dit, voilà. Mon bébé, mon bébé. Puis, c'est justement, tu es comme un oeuvre, à un catanier. Tu as eu le droit d'oré parce que, à mon avis, tu as touché quelque chose. C'est validé, tu dis à un catanier. Tu as toujours pas mis de 10. Ouais, ça boit ça. Et depuis que je suis né. Allez. Je crois que ça a marché. Donc, même en bas, en bas, vous avez aussi des blondes. Mais il y a aussi, vraiment, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de moines ici et beaucoup de maisons. Donc, vous n'aurez pas chaud. Ce qui est sûr, vous êtes vraiment à l'ombre, vous regardez, il y a des allées comme ça qui... qui sont belles. On ne va pas aller en bas. En bas aussi, c'est à voir. il y a des petits jardins que les moines font aussi. Il y a beaucoup de choses à voir. Et Marie-France, elle est là, elle s'arrête, elle fait des photos. Donc, oui, il y a des endroits comme ça, bien à l'ombre, pour la méditation. Il y a, comme je vous ai dit, des... Eh oui, ah ben là, ils dorment, ils méditent, voilà. Mais il y a aussi leur maison aussi, au moins, on va y aller petit à petit, mais je ne vais pas aller dedans. Vous viendrez avec moi. Parce qu'aujourd'hui, on va, on va, on va, on va promener, aujourd'hui. On est de sortie, on va dire. Tous les jours, on peut dire, on n'a pas à marcher. Il faut marcher, voilà. Donc, je vais vous montrer juste le début de cet endroit-là, mais pas plus. On laisse la surprise pour justement... Donc, regardez cette petite maison du moine. Voilà. Ça va aller quand même pas. On y dit. Donc, il y a un petit chemin que vous voyez là, qui est rejoint à plein, 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 plein de petits terrains et de petites maisons où il y a des légumes, il y a des fruits. Et je vais vous montrer ça un peu plus tard avec les méchis, parce que eux aussi, franchement, c'est... un peu plus tard. Donc voilà. Donc, la maison il y a un peu de l'emploi voilà un peu de l'emploi mais non non va doucement va doucement ne fais pas de tête voilà et refais dans un autre laisse voilà vas-y refais voilà parce que si tu appuies c'est comme ça tu bouges et ça pivote voilà voilà mais c'est comme ça de toute façon nouveau téléphone de ma maman donc là aussi vous avez bien compris que sur les lives je ne vous montre pas tout je ne pourrais pas tout vous montrer parce que un c'est pour la surprise parce qu'il y a toujours des surprises avec les thailand il y a toujours des choses à voir mais surtout ce que ça ferait très très long sur le live si je vous montrerai vraiment tout le parcours que je fais ici alors attention n'ayez pas peur surtout quand je vous dis il y a un grand parcours on marche beaucoup ça se fait tranquillement on s'arrête on parle et on reprend mais on est tellement on a tellement envie de voir qu'est ce que c'est ça qu'est ce que c'est ça où ça va c'est beau et bien finalement ça se fait automatiquement le parcours se fait tranquillement on a le temps de prendre des photos on a le temps de parler on a le temps de s'asseoir il y a des bancs un peu de partout on a le petit sac à dos avec la petite bouteille dedans voilà c'est des excursions comme ça c'est du tranquille c'est du bien-être il faut penser que vous êtes en vacances on n'est pas en train de faire un parcours du combattant on est là pour prendre du plaisir et du temps donc c'est comme ça avec Aï Thaïland je ferai vous prendre en photo en vidéo bien entendu aussi pour ceux qui le souhaitent ceci c'est la dernière maison c'est pour ça que je vous ai parlé de la vingt dernières mais c'est de la dernière maison de l'emport donc on pourra passer de l'autre côté pour aller se posterner devant sa tombe si tu ne tombes, vous voyez il y a un carré, je vais vous montrer de là il y a un gros carré doré où justement l'emport est ici donc ses cadeaux, ses ossements sont ici et on vient se recueillir bien entendu et faire ces trois tours qui sont très importants pour nous dans le monde bouddhiste on fait trois tours avant de se posterner devant le grand moine et bien sûr on va demander de l'énergie on va demander beaucoup de choses alors en parlant de l'énergie pour ceux qui sont au courant un peu de Tesla les choses comme ça les énergies libres, les choses comme ça et bien nous avons toujours une pointe et nous avons toujours bien entendu tout autour de l'eau voilà et tout ça fait que justement quand on est dans ces lieux là l'énergie est vraiment extraordinaire nous avons les méchis aussi qui sont là parce que ce temple là c'est aussi on va dire un temple où il y a les méchis, les moines c'est pour ça que je vous dis il n'y a qu'une fête ici le Kratom bien sûr aussi mais sinon il n'y a qu'une fête qui se fait le 5 et le 6 c'est la fête de on va dire de Bounkating oui il prend rien regardez cette couleur qui est super il te prend rien c'est vraiment beau c'est vraiment beau c'est vraiment beau dans des bambous immenses il y a aussi des tortues et on va y arriver aux tortues les tortues géantes eh oui elles sont là elles sont dans l'eau puis il y a des poissons qui font plus de 2 mètres ici vous pouvez y donner à manger mais vous verrez quand il y aura justement cette fête c'est pour ça que je veux vous montrer un peu ça parce que c'est quand même très très important et surtout c'est grandiose donc les gens qui viendront à cette période là comme l'année prochaine il y en a qui qui vont venir et on viendra ici on viendra ici faire cette fête donc aujourd'hui notre programme à nous c'est aussi de faire des magasins faire le shopping parce que mes demoiselles veulent faire du shopping mais avant de faire le shopping on va aller quand même faire quelques visites à manger de suite on va faire quelques visites eh ben oui eh ben oui il faut mériter aussi de faire du shopping parce que du temps qu'ils font du shopping eh ben moi je me repose au ré donc vous verrez euh des conteneurs comme ça des coquilles ah ouais c'est plus bon et là-bas nous avons un grand lac alors ce grand lac attention les serpents ça sert à rien d'aller là-bas c'est les poubelles alors j'ai jamais vu j'ai jamais vu des personnes venir en vacances et de faire les poubelles non mais j'allais ramasser la noix de coco non 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 c'est les poubelles non je rigole ils vont ramasser les noix de coco mais bon euh faire attention il y a quand même des des serpents il y a quand même voilà donc c'est pour ça que je dis ça voilà donc derrière là-bas vous avez un grand lac là aussi c'est pareil on ira visiter euh ce grand lac salut Lulu merci à toi donc oui oui on est au what pas con c'est Lucien de Corse voilà salut le Corse voilà là-bas nous avons euh alors ce que vous pouvez voir aussi et c'est très important si vous voulez le faire faites-le alors nous avons des bambous des bambous sacrés pourquoi ils sont sacrés ? parce qu'ils sont dans un temple et là vous verrez il y a des inscriptions dessus regardez on inscrit le nom le prénom et on fait un vœu regardez ça moi je l'ai fait il y a quelques années et quand j'ai le temps oui je l'ai fait regardez comment c'est très très joli il m'a pris il m'a pris il m'a pris eh oui t'as vu il y a les bambous vous pouvez inscrire votre prénom non t'as pas entendu je sais pas tu parlais de vœux et tout eh ben c'est bien j'avais fait un vœu au palais des papes au rocher des dons avec une plume j'avais ramassé une plume voilà voilà j'ai rené mon il y a un vœu et deux jours après j'avais un coup de téléphone pour le travail non pour autre chose voilà c'est ce que tu sais tu sais ouais ouais moi je le sais je le sais en fait elle a gagné au loto voilà moi je le sais eh oui je sais tout ce qu'elle dit ma maman allez curé voilà il monte hein il est beau celui là il est gros attends attends il est beau il faut il est beau il était tout noir tu vois comme quoi il était tout noir tout noir oh noir ouais ouais beau bien bien gros alors il y a des blancs il y a des noirs tiens ouais il y a des noirs un peu plus oui un peu plus un peu plus un peu plus ouais c'est vrai que c'est un ruban ou alors il grave sur le bambou voilà voilà c'est le bambou eh tout faut prendre non non j'ai rien voilà il faudra que je prévois un feutre tu vois un feutre mais bon ah ouais non mais voilà les prochaines gens qui viendront avec moi ils pourront faire un petit vœu c'est vrai que c'est beau à faire on va voir on va voir on va voir s'il y a des grosses tortues donc je pourrais pas tout vous montrer mes amis c'est tellement immense regardez tous les poissons qu'il y a il y en a beaucoup 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 il y en a beaucoup et il y a ces justement ces endroits là là où il y a ces fameuses tortues je sais pas où voilà oh le padouk regardez le padouk géant je sais pas si vous voyez les padouk géant regardez regardez bien ah ils sont là bas les les demoiselles j'espère que ça vous plait regardez comment c'est ah un écureuil l'écureuil blanc et noir ils sont là c'est vrai que c'est toujours agréable toujours on est là à prendre la caméra et avant de faire la photo ils sont déjà partis c'est normal mais il faut savoir aussi qu'on leur donne à manger on leur donne des bananes on leur donne des fruits et là je sais pas si vous le voyez là vous l'avez vu il monte il monte trop beau blanc et noir la première fois que je vois cette couleur là regardez regardez on écrit nos prières nos vœux surtout c'est des vœux hein qui nait mais aussi c'est les prénoms des les prénoms des morts aussi qu'on a eu dans la famille et bien on on met ça sur un bambou et puis là c'est aussi un petit appel à savoir, savoir, savoir voilà 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 allez on fait un petit retour donc moi je disais pour ceux qui viennent juste de prendre le live maintenant c'est un live qui est quand même long mais aussi c'est une excursion qui est quand même assez importante parce que il y a beaucoup de choses qui vont se greffer il y a ce lieu là et il y a le lieu qui est juste derrière moi où c'est bien sûr des endroits très très joli où on se sent bien bon c'est pas que fait pour les bouddhistes c'est pas que fait pour les gens qui aiment le bouddha c'est aussi pour ceux qui aiment promener dans la nature parce que ici on a comme je vous ai dit il y a aussi bien du spirituel avec des tombes comme vous voyez ici c'est pas une tombe comme en France c'est un stupin on dit et il y a quand même ces énergies là il y a aussi les arbres il y a aussi l'eau il y a les poissons il y a beaucoup de choses qui feront que finalement on se sent très très bien donc ce que je vais faire je vais arrêter le live parce que je vais reprendre des lives derrière parce qu'on va aller dans d'autres endroits et je vous dis à tout de suite tout simplement et si vous voulez me laisser un message allez-y pour ceux et celles qui m'ont déjà réservé les bengalos faites vite pour votre vol je vous en supplie beaucoup de gens me demandent un séjour chez moi je les mets en attente parce que j'attends que vous vous me donnez confirmation avec votre vol donc faites le un ça me rend service à moi ça rend et puis bon ça rend pas service à ceux qui attendent mais surtout au moins ils sont fixés parce que eux ils ont leur vol ils veulent un séjour chez moi mais je ne peux pas les prendre parce qu'il ya déjà des personnes qui sont devant eux donc allez-y prenez votre vol je serai peut-être obligé de faire des délais parce que je ne peux pas laisser en attente des gens qui veulent venir chez moi un séjour chez moi qu'ils ont déjà leur vol ils ont déjà leur date et que j'attends vous que vous me confirmez vous les premiers qu'ils avaient confirmé un séjour chez moi mais vous n'avez pas votre vol donc dépêchez vous d'aller chercher votre vol que je puisse vraiment boucler votre séjour mais surtout dire aux personnes que j'ai mis en attente si c'est oui ou si c'est non il faut me comprendre et vous êtes vraiment nombreux 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 jusqu'au mois de mai l'année l'année prochaine il ya beaucoup de monde qui qu'ils ont déjà des séjours bouclés à rapports parce qu'ils ont le vol et bien sûr les dates chez moi mais il y en a qui sont en attente donc allez-y faites le je vous bouge un peu et ben oui je sais c'est comme ça c'est comme ça mais il faut comprendre aussi les gens qui sont en attente et qui attendent de savoir s'ils font un séjour chez moi aussi change de destination ainsi de suite voilà allez sur ce je vous fais de gros gros bisous on vous souhaite rendez vous dans quelques minutes quelques heures peut-être je sais pas je sais pas ce qu'on va faire avec l'italien c'est toujours comme ça c'est on part et on sait pas ce qu'on fait mais par contre ce qu'on voit c'est exceptionnel et très très beau